Bonjour à toutes et à tous, lecteurs et lectrices de Bassis Magazine, c'est Jules Brosset pour vous servir. Et aujourd'hui, je vais vous présenter trois exercices afin de développer votre concentration. Donc, c'est des exercices qui sont assez courts volontairement dans cette vidéo, mais évidemment, je vous invite à les développer davantage, soit en les répétant en boucle pendant 5, 10, voire 15 minutes s'il faut, et aussi de les développer de manière évolutive et évidemment logique. Pour ce premier exemple, on va se servir d'un métronome qu'on va placer à 72 à la noire. On va faire des arpèges mineurs 7 dans l'ordre du cycle des quintes, donc on part du dos pour revenir vers le dos. La petite particularité, c'est qu'on va faire les arpèges sur la première mesure sur le temps, puis on va décaler sur notre deuxième mesure chaque note d'une double croche, qui fait que la note sera en contre-temps, et enfin sur la quatrième mesure, sur la quatrième double. Et bien, à la fin, on retombe sur nos pattes. ... ... ... C'est parti. Alors, pour ce premier exemple, au niveau des doigtés, rien de bien compliqué. On sert quasiment toujours du même doigté. Finalement, là, on part du Do. Ensuite, avec l'auriculaire, on va aller prendre la tierce mineure. Ensuite, la quinte, juste avec l'annulaire. Et enfin, avec l'index, on va jouer notre septième. Et on déplacera cet arpège sur tout le manche. Il y a juste, avec les cordes à vide, bien faire attention, le Mi, le Sol, le Si et le Ré. Au niveau du rythme, ce que je vous conseille de faire, évidemment, quand c'est sur le temps, c'est quand même vachement plus simple. Et ensuite, par rapport à la deuxième double, bien faire attention à bien compter les doubles croches dans votre tête. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord ? Et après, ça devrait se passer sans souci. Cet exercice, évidemment, je vous l'ai montré avec des arpèges mineurs. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire tourner avec des arpèges majeurs, des arpèges diminués, des arpèges augmentés. Et là, dans ce cas-là, l'exercice devient beaucoup plus long. Je n'ai pas calculé, mais ça devrait bien faire 10 à 15 minutes facilement. Eh bien, bon travail ! Pour ce deuxième exemple, je vous ai concocté un petit déliateur en horizontal et en diagonale. 1, 2, 3, 4, et sur la diagonale opposée, on va faire 1, 3, 2, 4. Eh bien, c'est parti ! 1, 2, 3, 4, et sur la diagonale opposée, on va faire 1, 3, 4, et sur la diagonale opposée, on va faire 1, 2, 3, 4, et sur la diagonale opposée. Donc au tout début, rien de bien compliqué, 1, 2, 3, 4, on se décale d'une case en diagonale. On part donc de la deuxième case, la troisième, la quatrième, puis on remonte dans l'autre sens, 4, 5, 6, 7, avec ce doigté 1, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. On descend d'une carte, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est, une fois que vous arrivez sur la douzième case, on repart dans la diagonale opposée. Donc là, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Et là, cette fois, on reprend notre doigté facile, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Évidemment, la variante, vous l'aurez compris, c'est que vous pouvez en faire énormément. Par exemple, sur la diagonale opposée, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, et il y en a pléthore. Pour ce troisième et dernier exemple, je vous ai concocté un petit exercice en 7, 8, en ré mineur, où on va faire tous les accords de la gamme. Au tout début, on est avec une gamme brisée, puis on fait des arpèges à partir de la neuvième. Et on passe à la fondamentale suivante, etc. Eh bien, bon courage ! Sous-titrage ST' 501 Pour cet exercice, le principe est assez simple. Au tout début, on va faire ce qu'on appelle une gamme brisée. On va faire notre fondamentale, notre tierce mineure, notre seconde majeure. On revient sur notre tierce mineure, on revient sur notre fondamentale, et on va aller chercher la neuvième. Et on redescend l'arpège. Donc, neuvième, septième, quinte, tierce. Et on fait le même principe sur les différents accords de la gamme. La petite variante, vous l'aurez compris, évidemment, c'est de le faire avec toutes les gammes possibles et inimaginables, que ce soit majeur, mineur harmonique, mineur mélodique, etc. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage dans ce travail. Voilà, eh bien, j'espère que ces exercices vous ont bien plu, et puis que ça vous donnera plein de pistes pour la suite. Évidemment, c'est des exercices que vous pouvez pratiquer quasiment tous les jours, et puis au bout d'un moment, je pense que vous allez voir les bénéfices. Et sur ce, peut-être à une prochaine ! Sous-titrage ST' 501